Une trentaine de minutes à bord de l'hélicoptère onusien ont suffi à la délégation de la communauté internationale des Goma pour atteindre Kateku, village où sont cantonnés 5 combattants qui décident de déposer les armes en territoire de Wali-Kale. En présence du vice-gouverneur Maître Fellerloutaï-Tiroa qui a conduit la délégation congolaise, le représentant de la SADEC et celui de la MONISCO, 5 et 2 armes ont été présentées ce vendredi 30 mai 2014 par le président de ZEFDLR. Le général-major Bjir Nguiro qui a remis ses armes à la SADEC et au gouvernement congolais témoigne la fin de la lutte armée et la concrétisation de la lutte politique. Il demande à la communauté internationale de mettre une pression sur le pouvoir de Kigali pour un dialogue inter-ruandais. Les FDLR ont pris nullulatéralement leur engagement de déposer les armes pour mener exclusivement un combat politique. La communauté internationale est instamment appelée à assumer sa pleine responsabilité pour l'obtention d'un dialogue inter, d'un espace politique libre et sécurisé et l'organisation d'un dialogue inter-ruandais franc, sincère et hautement inclusif pour un règlement pacifique et définitif du problème rwandais favorisant ainsi le retour rapide de tous les réfugiés rwandais au bercail dans la dignité. Ces combattants ont été acheminés dans le site de cantonnement de Kanyabayonga où ils seront sécurisés par la SADEC et le gouvernement congolais. Nous avons eu plusieurs délégations qui ont participé à cette grande manifestation ici dans ces milieux, tel que vous l'avez vu. En fait, tous ces éléments, ils veulent bien déposer les armes. Vous avez vu les femmes, les enfants, les vieillards qui viennent de passer plus de 20 ans dans cette forêt. Eh bien, ces derniers déposent les armes et ils veulent effectivement que la communauté internationale puisse les accompagner dans le cadre du rétablissement de la paix pour qu'eux-mêmes rentrent dans l'ère Rwanda natale. Célestin Sibomana, depuis Catecou, pour la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada